Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Très bientôt, même depuis quelques jours, il est désormais possible pour les consommateurs marocains de réaliser des paiements sur mobile à travers certaines applications de banques marocaines. On en parle aujourd'hui avec Lotfes Khad, directeur général délégué de CIH Bank. Bonjour Lotfes Khad. Bonjour. Merci infiniment de répondre à nos questions. Alors, le paiement mobile, enfin au Maroc, on voudrait tout d'abord que vous nous expliquiez en quoi consiste ce nouveau domaine d'activité pour vous, aussi bien pour la banque que pour le consommateur. Le paiement mobile consiste d'abord en la capacité, pour simplifier au-delà des sujets sous-jacents techniques, pour l'utilisateur à pouvoir transférer de l'argent de façon instantanée d'une personne A vers une personne B, et ce, moyennant un élément d'identification, je dirais simple, qui est celui du numéro de téléphone. Donc ça, c'est le premier point. Quand on le dit comme ça, ça paraît simple, mais en fait, la grande nouveauté derrière cela, c'est que c'est instantané. Et deuxièmement, c'est que, quel qu'elle soit, je dirais, l'établissement qui porte ce paiement mobile de l'utilisateur, c'est-à-dire que je peux être entre deux banques différentes, et bien il y aura une instantanéité au niveau de l'échange. Directement, je vais envoyer 100 dirhams à quelqu'un que je connais, et bien il la recevra immédiatement. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir que cette instantanéité, aujourd'hui, n'existe pas en interopérable, c'est ce qu'on appelle interopabilité, c'est-à-dire entre deux établissements différents. Ce qui existe aujourd'hui, c'est le fameux, je dirais, vieux système de la compensation, où lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, on vous dit, ouais, bien ça sera dans 48 heures. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Alors, cette nouveauté, si vous voulez, s'accompagne également par une nouveauté du point de vue, je dirais, de la user experience, c'est-à-dire que finalement, c'est une application qui est sur le mobile du client. D'accord ? Donc, on sait qu'aujourd'hui, quand on va au restaurant, on a tendance à oublier son portefeuille, ne pas oublier son mobile. Donc, ce qui veut dire que l'application sera sur un média que les gens ont toujours. Donc, imaginez quelqu'un qui appelle son père, j'ai besoin d'argent, il peut tout de suite sortir son portable et lui faire, sans lui dire, je dois passer à mon agence, etc. Donc, ça, c'est le premier. Exactement, excusez-moi, on va transférer de l'argent comme on envoie un SMS. On va transférer de l'argent comme on envoie un SMS. Pas vraiment parce que, en termes de simplicité, j'ai envie de dire oui, mais ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il y a vraiment une application où vous allez trouver, on ne va pas vous dire de rédiger un SMS. Par contre, vous avez une application dans laquelle vous allez rentrer, bien sûr, en moyennant une identification. Et à partir de là, simplement, en deux clics ou trois clics, vous envoyez l'argent. Et la personne de l'autre côté le reçoit de façon instantanée. C'est ça le plus important. L'autre volet qui est adressé par l'établissement, bien sûr, par, je dirais, le paiement mobile, c'est le fait de pouvoir payer avec son mobile de façon simple, là aussi. C'est-à-dire que vous sortez votre mobile de votre poche et puis vous le passez sur un appareil et le paiement est fait, bien sûr. Cela suppose que vous êtes en proximité, bien sûr. Donc, à partir de là, le paiement est fait. Vous n'avez plus besoin de sortir votre portefeuille, sortir les espèces ou sortir votre carte, l'introduire dans un TPE. Non, là, c'est rapidement, vous sortez votre téléphone et vous payez. Donc, voilà les deux grandes, je dirais, nouveautés. Bien sûr, c'est accompagné également par d'autres fonctionnalités qui sont celles de pouvoir alimenter, évidemment, son portefeuille électronique ou sa wallet. Alors, il y a certains qui disent, parle d'une wallet, d'autres un wallet. Ça reste un portefeuille électronique. Ça reste un portefeuille électronique. Donc, vous pouvez évidemment l'alimenter, soit dans un réseau en versant de l'argent cash. Et donc, là, il devient électronique, j'ai envie de dire. Vous pouvez évidemment retirer de l'argent. Bon, ce n'est pas le but de l'opération, bien entendu. Le but de l'opération, c'est de faire en sorte que, je dirais, moins de cash qui circule, puisque la circulation du cash est très coûteuse. Donc, vous pouvez retirer de l'argent en pêche, notamment au niveau d'un réseau, des guichets, par exemple, auprès des guichets du réseau CIH ou bien sur les guichets automatiques. Donc, vous pouvez aussi retirer de l'argent. Vous pouvez alimenter votre wallet également. Je crois que ça, c'est une spécificité de CIH Bank ou de WePay, plus exactement. Vous pouvez alimenter votre wallet avec une carte bancaire, quelle qu'elle soit cette carte bancaire. Donc, carte bancaire d'un confrère ou de CIH Bank, vous introduisez les données. Et donc, votre wallet est alimentée 100, 200, 300 dirhams. Très bien. Alors, vous me facilitez la transition. Vous, vous démarrez cette semaine avec votre propre wallet qui s'appelle WePay, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que cela va apporter à votre clientèle ? Qu'est-ce que vous leur offrez sur leur nouvelle application ? Alors, il est vrai que c'est une question importante parce que CIH Bank déjà dispose d'une application mobile qui permet à ses clients d'accéder à leurs comptes bancaires, de faire pas mal d'opérations. Mais c'est une application qui travaille, je dirais, sur l'environnement CIH. Donc, typiquement, si vous êtes deux clients de CIH Bank, vous avez cette application mobile, vous pouvez envoyer de l'argent de façon instantanée à un autre client de CIH Bank. Là, par contre, avec cette application WePay, nouvelle application WePay, connectée au système d'interopérabilité, là, vous allez pouvoir adresser tous les Marocains qui ont une wallet, qu'ils soient clients du CIH ou pas. Ça, c'est le premier avantage. Donc, ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément important, c'est que cette application WePay, vous pouvez facilement la télécharger sur votre portable. Comme on télécharge n'importe quelle. Comme on télécharge n'importe quelle application. Alors, si vous êtes déjà client du CIH, évidemment, c'est immédiatement que vous allez avoir accès à votre portefeuille électronique. Par contre, si vous n'êtes pas client de CIH, on vous propose une ouverture en ligne de compte bancaire qui est aussi assez aisée, qui nécessite une communication téléphonique. C'est la banque qui vous appellera. Et à l'issue de cette application, de cet appel téléphonique, vous avez accès à votre portefeuille électronique ou votre wallet. Et donc, à partir de là, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, encore une fois, je dirais, transfert instantané. Donc, transfert instantané, possibilité d'ouvrir rapidement un compte, bien sûr, bancaire, et d'y adosser un portefeuille électronique. Et enfin, le paiement, comme on a dit. Donc, le paiement qui viendra certainement dans un deuxième temps. Sachant que là aussi, on aura les fonctionnalités cash-in, on aura la fonctionnalité cash-out. Et cash-out sur un GAB sans que vous ayez de carte bancaire, bien entendu. C'est-à-dire que vous arrivez devant un GAB. Vous faites une manipulation, hop, on vous donne un code. Vous allez sur le GAB, vous manipulez et hop, vous avez l'espèce. Donc, en fonction du montant que vous avez demandé, 100, 200, 300 dirhams. Alors, tout ça facilite, on imagine bien énormément les transactions. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque opérationnel par rapport à cela ? Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas de sujet là-dessus ? La sécurité est un sujet permanent dans les banques. Il faut la traiter correctement, c'est tout. Donc, je veux dire, il n'y a pas de sujet particulier. Il n'y a pas de sujet particulier sur la sécurité. Non, les gens sont déjà… De toute façon, en tous les cas, pour les gens qui sont déjà clients du CIH, ils sont déjà habitués à manipuler notre application standard. Pour les nouveaux clients, ils verront qu'on fait extrêmement attention à l'expérience utilisateur. Bon, aujourd'hui, le premier élément de sécurité, c'est bien évidemment le fait qu'on saisisse un mot de passe. Mais rapidement, on va mettre l'empreinte digitale, ce qui est déjà d'ailleurs opérationnel pour l'application CIH mobile traditionnelle. Et probablement, on fera en sorte que le wallet soit un peu plus locké sur le téléphone. Mais il n'y a pas de problème de sécurité. Sincèrement, on a toute l'expérience nécessaire. Aujourd'hui, la wallet telle qu'elle existe, elle est hyper sécurisée. Très bien. Alors, dernière question. Tout cela, vous l'aviez annoncé en conférence de résultats il y a quelques semaines à peine. Vous aviez annoncé que vous serez sur le marché très rapidement. Chose promise, chose due, comme d'habitude. Et puis, ce n'est pas pour jeter des fleurs à CIH bank, mais vous avez habitué le marché à avoir un time to market extrêmement élevé, notamment sur des sujets sur le digital, la banque participative, etc. Mais pour rester sur ces sujets de digital, aujourd'hui avec le PMO mobile, quelles seront les prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous promettez aux consommateurs et aux marchés rapidement, peut-être cette année, en tout cas à moyen terme ? Avec le PMO mobile, ce qui se cache derrière, peut-être, c'est que derrière cet environnement de PMO mobile, il y aura nécessairement une offre également d'établissements de paiement, c'est-à-dire de comptes de paiement, qui n'adressera pas la même clientèle qu'actuelle, qui sera plus adressée à de l'inclusion financière, où la banque du marché va légiférer sur des plafonds de 200 dirhams, 5 000 dirhams, 20 000 dirhams, en fonction, je dirais, de la façon dont vous ouvrez ces comptes-là. Donc, je pense que l'année 2019 va apporter certainement son lot de développement à ce niveau-là. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on n'est que dans le démarrage, je dirais, du monde du paiement par mobile, et certainement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a parlé du… on l'appelle paiement par mobile, mais finalement, tout le monde va démarrer beaucoup plus avec du transfert. Donc, réellement, ça deviendra paiement par mobile quand les gens vont commencer à payer. Et ça, je pense que ça se fera d'ici l'horizon, peut-être quatrième trimestre 2019, où on aura un réseau d'acquisition qui sera prêt, et les gens pourront payer avec. Et sur ça, concrètement, il faudrait que les commerciants soient plus équipés ? Absolument, il faudrait que les commerciants… Enfin, il y a un travail d'équipement des commerçants, plus exactement, un travail de recrutement des commerçants, d'explications, il faut même les gens qui vont utiliser, même les gens qui vont l'utiliser, je veux dire, au-delà des commerçants, il faut leur expliquer. Donc, il y a tout un travail, je dirais, de… De vulgarisation. De vulgarisation, et aussi où on doit vanter les mérites d'un tel système aux utilisateurs, que ce soit les utilisateurs payeurs ou les utilisateurs accepteurs, pour que les gens utilisent au maximum. L'enjeu dans tout cela, c'est bien évidemment de diminuer la circulation du cash et de faire en sorte que toutes les transactions se fassent de façon instantanée, de façon simple et rapide. Voilà. Donc, une épicerie, un bureau de tabac peut avoir des problèmes de gestion de cash, tout simplement. Le fait de prendre le cash, aller le déposer dans son agent, ça peut constituer un sujet. Et donc, le fait de permettre ça, voilà, ça simplifiera la vie. Certainement qu'à l'avenir, il y aura des offres qui vont venir se plugger sur tout cela, bien entendu, et qui vont peut-être introduire des produits auxquels une catégorie de la population n'est pas accessible. Je pense peut-être à une sorte de crédit, je pense à l'assurance, etc. Donc, ça, je dirais, c'est dans le volet de paiement, mais bien entendu, beaucoup de champs concernant la digitalisation restent encore ouverts. Je crois que, de manière générale, tout le pays est en ébullition sur tout cela. Chaque fois que je vais dans un ministère, par exemple, on entend parler de digitalisation de process. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à venir. Je pense notamment à la blockchain, avec ce qui se passe sur la blockchain. Donc, certainement qu'à l'avenir, on fera les choses autrement. Signer un contrat, ça sera plus que nous faisons aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses encore à venir. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour parler de votre nouvelle loilette de paiement mobile, qu'on appelle WePay. WePay. Lancé par CIH Bank cette semaine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de CIH Bank. Donc, encore une fois, merci. Sans prier. Merci. 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 Merci.